Allez, en arabe autant, on va raconter encore quelques histoires sur le monde arabe sur le monde arabe, sur le monde arabe, sur le monde arabe, sur le monde arabe, on a parlé cette semaine, on avait dit qu'on a commencé à faire le monde arabe, et le monde arabe, c'est la bracha de la parnassa. On dit qu'il y a trois clés qu'Hashem ne les a donné à personne, il ne les a pas donné à Malachim, il les a gardées chez lui. C'est quoi ces trois clés ? On dit que c'est la clé de la pluie, pour qu'il pleure ou pas, ça c'est un Hashem lui-même qui dit qu'il a la clé, la clé de Haya pour que la femme a la couche, et la troisième chose, d'être Haya Tamiti. Et on voit, malgré qu'on dit que c'est entre les mains de la Kadosh Baruch, les tzadikim, ils ont la force de pouvoir prendre cette opportunité, qu'eux, ils puissent agir sur ça. Et là, on va voir avec Mourinho Arab, le Bihaytay Iblomit, Zegh el-Tzadik Kadosh Barakha. On raconte une fois à Tunis, il y avait, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas la pluie. Et bien sûr, c'est que quand il n'y a pas de pluie, les gens, ils sont malheureux, la bracha, c'est l'eau, ça nourrit la terre. Les Rabanim à Tunis, quand ils ont vu que ça traîne, il n'y a pas de pluie, ils ont décrété que le lendemain matin, que le lendemain, il n'y a pas, ils vont tous jeûner. Et le Bihaytay, il n'était pas au courant. Le Bihaytay, il était un peu réservé, souvent dans son limous, dans ses affaires personnelles. Le lendemain matin, le Bihaytay, quand il s'est réveillé, il a dit à sa femme, il lui a dit, prépare-moi un café. Sa femme lui dit, mais quoi, qu'elle a été oublié ? Mais hier, ils ont décrété, ils ont dit qu'on va faire un jeûne aujourd'hui. Il lui a dit, je ne suis pas au courant. Il lui a dit, ben, ils ont dit qu'il a dit, écoute, c'est moi le marat d'Ehatra, moi je suis le rat, moi je n'ai pas à donner mon accord, il n'y a pas de jeûne aujourd'hui, pas du tout. Allez, prépare-moi le café. Il a dit, mais ça, il n'y a pas de... Écoute, vas-y, prépare le café, on verra. Le Bihaytay, il sort dehors, quelques minutes après, il y a une pluie qui tombe vraiment à torrent, très très forte. Il revient, la femme voit ça, il dit, moi, qu'est-ce que tu as fait ? M. Mishmour, il va voir le Maboul. Attends, calme un peu le jeu, c'est quoi cette histoire ? Il dit, bon, d'accord, pas de problème. Il ressort à nouveau, il fait sa fila, et la pluie a commencé à tomber, calmement, et il revient, il prend son café, il le déguste, normal. Alors le Rav, il était, dans la journée, il était à la maison, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que son voisin, il arrive avec son bailleur. Alors il dit, Shalom, qu'est-ce qu'il y a ? Alors il a dit, le bailleur, il dit à Rébé Aitay, il lui dit, Rav, votre voisin, il m'a dit, il veut quitter sa maison, il ne veut plus rester ici. Il dit, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui fais du mal. Il dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur ? Il parle au locataire. Il dit, qu'est-ce que vous avez ? Et il lui dit, écoutez, je ne peux pas habiter à côté de vous. Vous êtes un lion ! Allez, lion, lion ! Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a dit, attends, je vous ai vu ce matin, comment vous avez dit deux mots, le monde, il a tremblé. Vous êtes sortis, vous avez parlé à nouveau, c'est pareil, Dieu vous a écouté sur le champ. Moi, j'ai peur. Si jamais, demain, je fais le moins de problèmes, vous allez, Shalom, me faire le alem, il va lui faire une malédiction, quoi que ce soit, ça peut lui porter préjudice. Moi, je n'ai pas envie, j'ai peur de vivre à côté de vous. Le Rav, il a dit, ne t'inquiète pas, calme-toi. Moi, je lui demande une seule chose, sois bien avec les Juifs, ne fais pas de mal aux Juifs, tu n'auras aucun mal et tu seras protégé. Alors, le monsieur l'entend, il a dit, il n'y a pas de souci. Une autre histoire, avec Mourinho Arabe, Rav Haïtel, on raconte une fois, il y avait ses neveux. Ses neveux, ils ont été attrapés pour un indien qui s'était soupçonné pour quelque chose que, bon, qui avait l'air d'être ne pas très dans le commerce. Et, normalement, celui qu'on le soupçonne pour ça, il pouvait risquer 20 ans de prison. Alors, on les a amenés au tribunal. Alors, le juge, quand il devait décréter, il a dit à ceux qui étaient à côté, il leur a dit, on va leur donner 10 ans de prison. Au lieu de 10 ans, on va donner 10. Ils ont dit, non, 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 pas 10, pas 10. Il leur a dit, on donne 8. Il leur a dit, non, 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 pas 8. Il leur a dit, alors, 6. Non, 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 ils ont dit, bon, allez, ils ont libéré les neveux de Rav Haïtel, et on leur a dit, exemple, vous n'avez rien fait, allez, rentrez chez vous. Alors, l'avocat, quand il voit cette histoire, il n'a rien compris. Il dit, le juge, quand il veut prendre une décision, il ne s'amuse pas, ils sont durs en général. Il est parti voir le juge, il dit, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Il parle avec les trois. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Au début, on pensait trancher 10, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des liants face à nous, ils voulaient nous manger. Ils étaient présents. On a eu peur. Alors, chaque fois qu'on disait, donc, on voulait dire une punition, les liants, ils ont crié contre nous, alors qu'on a dit, non, 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 on est en train de jouer avec des liants, on laisse tomber. En fait, c'était quoi ? C'est le shoud de Rav Haïtel, pour dire que quoi ? Que le shoud des tzadikim, les tzadikim, ils sont connectés avec tout ce qui se passe dans le monde. Ils ont un pêche derrière les tchèches paroukho. Et là encore, il faut réperperer les tzadikim, encore il faut attirer les tzadikim, ils sont connectés dans le monde. En l'émane avec les rasssques, et dans le pêcheur, et dans le pêcheur, et en la paix des tzadikim. Amen. Amen. Amen.